bonjour à tous bonjour alors aujourd'hui une nouvelle vidéo cette fois ci sur comment choisir les massages à apprendre quand on veut se lancer dans ce métier voilà parce que en fait quand on nous appelle qu'on commence à se renseigner la plupart des personnes me demandent mais je veux je veux commencer mais quel massage dois-je apprendre alors évidemment ça dépend de votre projet mais effectivement il ya aussi des incontournables des massages qu'il faut absolument avoir dans son escarcelle connaître ses techniques et là on va vous parler de des massages avec leurs spécificités mais aussi l'intérêt qu'ils peuvent avoir pour vous dès le début quand vous commencez vous lancez alors effectivement pascal l'a dit très justement juste avant la première chose c'est de savoir quel est votre projet si votre projet par exemple c'est que la périnatalité c'est à dire que vous voulez travailler que avec les femmes enceintes c'est sûr que d'avoir un panel de massages j'en serre d'avoir le suédois par exemple qui est quand même plutôt demandé par les hommes je vous rappelle qu'on a fait une émission sur les massages qui sont les plus demandés ça sert pas à grand chose donc c'est sûr que là il va falloir adapter un peu le massage assis si on veut s'occuper des femmes enceintes donc c'est vrai que dans un premier temps c'est important de déterminer votre projet quand vous allez commencer à réfléchir à ce futur métier c'est ce qu'on fait en général c'est à dire quand moi la personne m'appelle c'est déjà on étale un peu la vision qu'elle a du massage et ce qu'elle voudrait faire dans son projet parce que si votre objectif c'est travailler qu'avec la femme enceinte au moins c'est clair vous allez apprendre le massage prénatal le massage bébé peut-être un massage qui vous permettra de faire un massage post natal réflexo pour les jambes non pas tout le monde est complètement contre indiqué voilà voyez donc non surtout pas si vous faites c'est vraiment un massage qui est contre indiqué le visage éventuellement parce qu'il est adapté à la femme enceinte en tout cas on va plutôt aller sur les massages qui lui conviennent donc ça c'est vraiment la première question à se poser après on l'a déjà dit dans plein de vidéos attention c'est ça prend du temps de lancer un cabinet de massage beaucoup de temps beaucoup d'énergie plus vous réduisez votre offre moins ça va démarrer vite oui c'est à dire que si vous êtes que sur le massage et que sur la femme enceinte c'est facile à voir il ya moins de femmes enceintes que de gens sur terre enfin sur france en france et donc du coup déjà on a vu que c'est quoi 20% 30% de la population 20% la population qui se fait masser sur ces 20 voilà le pourcentage de femmes enceintes il est encore plus réduit en fait très réduit voilà donc du coup vous là vous fermez vraiment l'entonnoir et avant que ça veut pas dire que ça va pas marcher mais avant que vous fassiez connaître et que vous ayez suffisamment de clients enceintes de clientes enceintes pour vivre ça va mettre plus de temps que si vous avez une offre de massage plus large donc si c'est pas fermé fermé et que vous dites j'aimerais bien m'occuper des femmes enceintes mais je suis pas fermé à m'occuper aussi de celles qui sont pas enceintes par exemple bah c'est mieux d'avoir une offre plus large et puis au fur et à mesure que ça se développe peut-être d'accentuer de plus en plus sur la femme enceinte ça c'est le premier conseil donc deuxième chose pareil si vous voulez travailler qu'avec les entreprises on sait qu'en entreprise c'est les massages habillés donc on va voir le massage assis la réflexion là au contraire c'est plutôt très adapté on peut avoir le crânien on peut avoir du visage on peut avoir les mains etc donc là ça sert à rien d'apprendre tous les massages à l'huile parce que vous ferez jamais ça en entreprise on sait que ça se demande pas beaucoup et en plus c'est compliqué ça veut dire qu'il faut avoir une douche pour les salariés pour une pièce sympa une pièce isolée débrouillée et sympa bon il ya peut-être des entreprises qui ont tout ça mais c'est quand même rare donc donc effectivement les pour les entreprises massages assis réflexos voilà donc c'est vraiment l'offre qui est un peu plus ciblée après si votre objectif c'est de vous lancer dans le massage bien net d'une manière plus générale vous avez vu qu'il ya plein 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 d'offres on l'a dit dans l'émission bah il n'y a pas photo en premier va falloir apprendre le californien parce que c'est le massage le plus on l'a mis dans la vidéo sur les massages les plus le top le top 5 des massages les plus fréquents les plus demandés en france donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo il faudra prendre le californien voilà on n'a pas le choix le californien c'est le plus connu il est doux il est enveloppant il est adapté à la personne âgée à la personne âgée à l'enfant à tout le monde donc celui là il faut le connaître même si il n'est pas que mais pas que même si dans le temps en tant que masseur des fois il ennuie un peu n'empêche que c'est indispensable de connaître le massage à on a de la visite donc je pense que vous l'avez déjà vu voilà notre petit chat qui a décidé qu'elle avait envie on la voit à la caméra salut mademoiselle voilà puis elle ronronne du coup en plus donc le massage californien c'est indispensable après une fois que vous connaissez ce massage californien moi le deuxième que je mettrai quand même mais ça se discute c'est le massage suédois qui est le massage plus appuyé donc le massage où on va venir chercher les tensions on va vraiment aller travailler toutes les zones un peu nouées pas parce que vous n'allez faire que du suédois même si on a vu que pour les hommes c'est le premier massage demandé donc si dans votre perspective de clientèle c'est ou de masser et les femmes et les hommes eh ben il faudra le suédois parce que c'est la même chose que pour le californien mais pour les hommes c'est à dire que les hommes aiment bien ce massage là si par contre vous n'avez pas envie de masser les hommes on a fait une émission à la sud où je machais les hommes on sait qu'il ya des femmes qui n'ont pas envie le suédois il vous apprendra quand même à aller travailler un peu en profondeur dans vos massages donc pour moi ces deux là sont vraiment les deux premiers qu'il faut maîtriser pour la technique pure de massage vraiment pour se dire je comprends l'enveloppement un massage complet du corps la profondeur pas la profondeur la douceur le global etc etc donc c'est vraiment les deux que je mettrai en premier ensuite bah si on descend un peu dans les demandes on va retrouver ce taille quand même qui vient qui moi je trouve se combine bien avec les deux autres donc ça veut dire que si à un moment vous avez envie de personnaliser vos massages si vous devenez capable parce que évidemment mixer les massages ça se fait pas comme ça du jour au lendemain au début vous allez apprendre des massages complets que vous allez reproduire et après à force vous allez vous dire bah tiens j'arrive sur cette zone là au lieu de continuer du californien j'aurais bien fait du suédois vous allez de vous même mélanger les massages en fonction de ce que vous allez détecter mais au début on apprend on apprend des massages scolairement c'est ça exactement et en fait le taille à l'huile je parle pas du taille habillée le taille à l'huile il va venir amener des choses complètement différentes avec des mobilisations des étirements fait bouger le corps donc les trois mélangés vont vous donner la possibilité assez vite de personnaliser un peu de faire un massage intéressant de pouvoir changer des choses quand le client revient pour moi c'est les trois indispensables après on a aussi construit notre offre comme ça parce que ça nous semblait évident on a ce qu'on appelle un pack les classiques qui sont les classiques du massage qui sont vraiment les choses voilà qu'une fois qu'on les connaît on peut jouer avec on peut déjà se permettre pas mal de choses c'est intéressant en tant que masseur et c'est très intéressant pour les clients après vous avez bien sûr tous les massages du monde avec l'ayurvédique dont on sait qu'il est très demandé chez les femmes donc le massage ayurvédique ou le massage indien qui plaît beaucoup aux femmes qui est énergétique qui est un très chouette massage qui est très demandé donc c'est bien aussi celui là de l'avoir je pense dans ses compétences je vous le fais un peu dans l'ordre c'est à dire californien puis suédois puis thai indien et après plus votre offre est riche plus aussi vous allez faire venir les clients un massage du visage par exemple il est intéressant parce que déjà c'est sympa de masser que le visage ça peut attirer une clientèle qui aime pas se déshabiller etc et puis vos massages d'une heure très vite ils vont pouvoir durer une heure trente si vous rajoutez une demi heure de visage donc du coup c'est intéressant par exemple de l'avoir celui là pour faire durer les massages un petit peu plus longtemps si vous avez envie dans votre offre aussi d'aller en entreprise ben là il va l'entreprise il faudra venir ajouter le massage acier la réflexion gil elle a résolument envie de passer à la télé on va le dire comme ça donc voilà donc du coup ça va ensuite s'adapter au fur et à mesure et puis vous le verrez que quand on commence à masser au début deux trois bon ça va et puis à un moment on a envie de techniques supplémentaires vous avez les massages du monde qui sont des massages complètement différents on travaille dans d'autres logiques des fois dans d'autres sens le balinet on va dans un sens dans l'autre on se retourne ça va vite ça va lentement ça appuie ça appuie plus voilà quand on connaît ce massage les clients l'aiment bien c'est aussi sympa de pouvoir le proposer ça permet de varier sa communication donc il est intéressant la réflexologie plantaire la thaïlandaise qu'on fait nous elle n'est pas déshabillée donc ça attire les premiers clients qui nous se passent déshabillés ça peut créer un contact et faire que les gens se passent donc tout ça va venir au fur et à mesure mais vraiment voilà pour peut-être un récapépette comme on dit oui puis ça veut dire aussi qu'on peut très bien acheter à acheter non pas du tout on peut très bien se former sur deux trois massages dans un premier temps sûr avoir une offre qui est quand même un peu avec une cible un peu large et puis se former petit à petit sur d'autres massages un peu plus pas confidentiel mais que qui sont moins demandés moins connus et d'enrichir son offre au fur et à mesure c'est sûr sachant que ça je le redis moi j'en suis convaincu à prendre un massage s'installer avec un seul massage quel qu'il soit c'est pas possible moi je connais en tout cas moi dans le alors c'est mon expérience aussi mais dans tous les gens qu'on a formé qui n'ont appris qu'un massage ça n'a jamais fonctionné c'est pas assez vous n'êtes pas capable de vous adapter c'est tout le temps la même offre le client il aime bien que ça change le client il n'aime pas spécialement changer de masseur au contraire il en confiance par contre il aime bien changer de massage ou de technique ou que ce soit plus personnalisé donc franchement un ça suffit pas pour moi c'est trois minimum californien suédois thai c'est une belle offre ça pourrait être californien suédois indien par exemple qui serait une offre aussi intéressante et puis après je vous rappelle que alors je pense que c'est toujours comme ça au niveau de la loi mais à vérifier ça je suis pas certaine mais je crois qu'au bout d'un an d'activité où vous êtes déclaré vous pouvez faire appel à vos droits à formation et vous faire financer c'est plus le cpf c'est ça n'a rien à voir c'est en tant qu'entreprise vous cotisez pour avoir le droit à des formations pris en charge et vous pouvez demander des formats que vos formations soient prises en charge c'est important de le savoir et c'est important tous les ans de se dire bah tiens cette année je vais apprendre un nouveau massage comme ça j'enrichis mon offre je augmente en compétences je peux être tous les formateurs ont une approche différente donc avec un nouveau formateur peut-être que je vais être corrigé sur des choses qu'on ne corrigeait pas avant et donc du coup on va ça va m'apprendre à travailler autrement donc c'est important de rester compétent et de continuer vraiment à voilà à subgrader au niveau compétence au fur et à mesure donc ne vous sentez pas obligé de tout apprendre au départ on peut commencer avec un petit peu enrichir au fur et à mesure après bien évidemment nous on le voit des personnes qu'on va suivre un an et demi en formation sur un cursus complet elles vont pas sortir avec le même niveau à la fin que des gens qu'on va suivre trois revues on les aura corrigé ça elles ont appris plusieurs techniques donc ils ont compris bien la profondeur etc donc effectivement mais après ça va vous permettre de commencer à travailler vous n'aurez pas la compétence de dès qu'on a appris 10 en un an mais ça viendra au fur et à mesure il y a une chose que je voudrais juste rajouter c'est aussi donc il ya des personnes qui veulent se faire embaucher qu'ils sont pas veulent pas forcément exercer le massage à leur compte qui veulent se faire embaucher dans des centres de massage dans des hôtels de luxe dans des zones des des lieux de vacances plus vous avez de massage à votre actif plus vous êtes intéressant pour eux si vous avez qu'un massage la personne elle va vous dire bah oui mais moi j'ai eu un autre candidat qui fait trois massages comme ça dès qu'une cliente me demande un massage un peu différent je peux je peux l'utiliser alors que vous je peux vous utiliser que pour un massage donc pensez aussi à ça parce qu'on a quand même beaucoup quelques personnes qui nous contactent pour être salarié dans le massage par la suite si vous voulez trouver un travail plus vous avez technique et plus vous avez de chance je vais même rebondir en tout cas dans l'expérience qu'on a nous des gens qui se sont fait embaucher dans l'espace et on en a pas mal dans les gens qu'on a formé voilà c'est des gens qui avaient quand même au moins un an de formation avec nous mais qui avait pris au moins l'expert au moins le standard c'est clair parce qu'en fait qu'est ce qui se passe si vous devez aller travailler dans un spa et que vous venez pas l'univers du spa de l'esthétique etc bah du coup c'est simple généralement la personne qui recrute elle va se mettre sur la table elle va dire bah allez-y massez moi puis je vais voir donc il faut être quand même capable de sortir un massage où elle va dire bah ok nous on a des élèves qui sont dans ce cas là et qui ont été embauchés mais voilà on sait des élèves qu'on avait suivi pendant pratiquement un an et demi et on n'avait aucun doute sur le fait que quand la personne allait se mettre sur la table on allait dire bah pas de souci je les prends tout de suite si vous arrivez avec trois massages que vous venez d'apprendre que vous n'avez pas beaucoup massé que vous n'avez pas beaucoup d'expérience vous savez le massage tout le monde pense qu'il s'est massé nous on est confronté à cette problématique tout le temps nos élèves arrivent en formation je vais pas dire qu'ils vont nous apprendre à masser mais souvent quand même les gens partent du principe que c'est facile non c'est pas facile la main elle grandit elle s'améliore au fur et à mesure de l'apprentissage elle englobe mieux elle appuie mieux elle sent mieux les choses donc on est tout à fait moi je suis tout à fait capable quand je suis sur une table de faire la différence entre quelqu'un qui massouille qui vient de commencer quelqu'un qui est en milieu et quelqu'un qui est enfin enfin voilà vraiment on voit la différence donc voilà pour se faire embaucher là il faut quand même faire une formation qui va vous permettre très complète bah oui parce qu'il ya de la concurrence il ya d'autres personnes qui vont venir postuler automatiquement on va prendre les meilleurs quoi après pour pour vivre de son cabinet et de son installation un client classique qui va pas avoir la même exigence souvent va déjà trouvé que c'est très bien par rapport à ce qu'on peut trouver des fois dans des offres un peu basique à droite à gauche donc je dirais que trois c'est bien californien suédois me semble vraiment incontournable et puis après voilà un petit peu plus de choix donc ce qui vient compléter la femme enceinte étant voilà quelqu'un d'intéressant à masser donc ça peut se compléter avec un massage prénatal aussi si vous avez envie ou une offre pour les entreprises ok bon écoutez je pense que là vous avez un certain nombre d'informations qui vont vous aider à choisir si vous n'êtes pas encore dans le massage que c'est une petite idée qui trotte dans votre tête depuis un certain temps c'est souvent comme ça que ça commence et puis après on gratte et puis on s'aperçoit qu'en fait on a marre de son travail on veut se lancer définitivement donc ça vous permet d'avoir une première idée sur comment on choisit son massage et quel type de massage on vous conseille de demander en formation oui puis si vous avez une question particulière par rapport à un projet particulier n'hésitez pas à mettre en commentaire on vous répondra bien sûr il peut y avoir des fois des projets un peu spécifiques qui nécessitent une autre réponse voilà bon ben très bien si cette vidéo vous a plu bon je me répète enfin j'ai l'impression de me répéter moi mais pas forcément si cette vidéo vous a plu un petit pouce 1 vous cochez le petit pouce en l'air ça nous fait toujours plaisir un commentaire même juste un merci ça fait toujours plaisir aussi et puis ça aide le référencement de la chaîne vous sachez que toutes vos actions sur les vidéos aide le référencement de la chaîne donc voilà on est 5500 à ce jour donc c'est chouette d'avoir une belle communauté comme ça par contre voilà si vous pouvez nous aider en vous abonnant en cochant en cochant les cloches en likant les vidéos c'est un remerciement que vous nous faites ça coûte rien donc c'est gratuit voilà bah écoutez nous on se dit à bientôt à nouveau pour parler du massage bien-être voilà parfait au revoir au revoir